Le jour où le monde a choisi la marque de la bête, Apocalypse 13, verset 15 à 18, et qu'il lui a été donné de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mourir tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est de 666. Dans le verset 18 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, la Bible déclare clairement que 666 est le nombre d'un homme. La parole de Dieu veut que vous sachiez que l'Antéchrist est un homme, pas un ange. C'est un homme, pas un système. C'est un homme, pas un gouvernement. C'est un homme, pas une institution. C'est un homme, pas une organisation. C'est un homme, pas un establishment. C'est un homme, pas une société secrète. C'est un homme, pas un être spirituel. C'est un homme, pas une force. C'est un homme, pas une idée. C'est un homme, pas une théologie. C'est un homme, pas un mouvement ou une force. La parole de Dieu veut qu'il soit clair que lorsque nous parlons de l'Antéchrist, nous parlons d'un homme, et de l'homme qu'il sera. La Bible décrit cet homme comme la bête de la mer. Cette description symbolique de l'antéchrist, en tant que bête de la mer, en dit long sur sa nature, son origine et son caractère. Il est intéressant de noter que, bien que l'antéchrist soit un homme, Dieu ne le voit pas comme un homme créé à l'image divine de Dieu, mais plutôt comme une bête, une bête sauvage sous le contrôle du dragon, Satan. Nous voyons dans le deuxième verset du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, qui a donné le pouvoir à l'antéchrist. Le verset dit « Et la bête que je vis était comme un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » C'est Satan qui lui a donné son pouvoir et sa grande autorité. Beaucoup de gens sous-estiment grandement le pouvoir et l'autorité de Satan. Tout d'abord, établissons quelque chose d'important. La Bible se réfère souvent à Satan comme le Dieu de cet âge, nous le voyons dans 2 Corinthiens 4, verset 4, ou le prince de la puissance de l'air, nous le voyons dans Éphésiens 2, verset 2. Ces désignations donnent une idée de l'autorité et de l'influence temporaire de Satan dans le royaume terrestre. L'Épitre de Jean déclare même, dans 1 Jean 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est dans la méchanceté. Or, quand Jésus s'est vu offrir ses royaumes, ce n'était pas parce que Satan en avait la possession ultime, mais plutôt parce que, dans l'état déchu du monde, Satan avait été autorisé à avoir un gouvernement temporaire. Mais Jésus, reconnaissant la nature trompeuse de l'offre et l'exigence d'adorer Satan, refusa, citant les Écritures en réponse. Comme nous l'avons déjà mentionné, les Écritures déclarent que le dragon, un autre nom pour Satan, donnera son pouvoir. L'Antéchrist sera dynamisé par la puissance même de l'enfer. Dieu ne voit pas l'Antéchrist, qui est la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre, comme des hommes faits à l'image divine de Dieu. Au lieu de cela, Dieu les voit comme des bêtes, des bêtes sauvages sous le contrôle du dragon Satan. C'est très important, et cela met en lumière le fait que tous les autres êtres humains qui ont vécu et qui n'ont pas accepté Christ seront jugés dans le grand jugement du trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Cependant, seuls deux êtres humains non rachetés perdent ce grand jugement du trône blanc. L'Antéchrist est le faux prophète. Ils ne sont même pas jugés, ils sont directement jetés dans les temps de feu. Cela devrait vous montrer que ces deux personnes ne sont pas des individus normaux. Ces deux personnes seront nourries d'un niveau de méchanceté tel que le monde n'en a jamais vu auparavant. Apocalypse 20, verset 10. L'Antéchrist sera mauvais comme aucun autre, tout comme Jésus-Christ est Dieu dans la chair. La bête sera Satan dans un corps humain. Et il a le nombre 666. Chaque fois que vous voyez le nombre 666, vous devez être conscient et prudent, car ce n'est pas un nombre auquel vous voulez vous associer. Beaucoup de groupes de rocs et de médias plaisantent sur le nombre 666. Mais ce nombre est quelque chose avec lequel vous ne devriez rien vouloir avoir à faire. Je me souviens qu'il y a quelques décennies, j'ai acheté un téléphone, et trois des numéros de ce numéro de téléphone portable étaient 666. J'ai dit « Non merci, monsieur », et j'ai appelé le fournisseur pour changer ce numéro. Imaginez que vous êtes un pasteur qui distribue votre numéro aux gens, et qui dit ensuite 666. Ce n'est pas une bonne idée. N'ayez jamais rien à faire avec ce nombre, car c'est le nombre d'un homme. C'est le nombre d'une bête. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais parler du jour où le monde a choisi la marque de la bête. Dans le panorama des prophéties bibliques, l'une des scènes les plus fascinantes est sans aucun doute celle où la marque de la bête est introduite et acceptée. Le monde choisira la marque de la bête, de la même manière que le monde a choisi de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment sombre et effrayant de l'histoire future est plus qu'un simple spectacle de la fin des temps. Il tend un miroir profond au choix et aux loyautés de l'humanité. Les choix ont des conséquences, et nous avons tous le choix. Rappelez-vous que la bête est un faux Christ. Il est crucial de comprendre cela. L'antéchrist est la tentative maîtresse de Satan de se moquer, d'imiter et de diffamer le Sauveur authentique, Jésus-Christ. Satan a toujours été une question d'imitation, bien que tordue. Tout comme la fausse monnaie révèle la valeur de la monnaie réelle, l'apparition de l'antéchrist souligne la valeur et la véracité de Jésus-Christ. Cependant, voici l'ironie amère. Ce monde ne recevrait pas le vrai Jésus-Christ, mais il recevrait l'antéchrist. C'est un choix qui a des conséquences profondes. Les choix ont des conséquences. Chacun de nous, lorsque nous naissons dans cette vie, a la possibilité de faire des choix. Et nos choix ont des conséquences éternelles. Pas un seul d'entre nous ne cessera d'exister dans cent ans, ou dans mille ans, ou même dans un million d'années. Les choix que nous faisons sont des choix éternels. Les choix ont des conséquences. Nous vivons dans un monde qui essaie d'édulcorer, un monde qui essaie de brouiller les pistes, un monde qui essaie de cacher le fait que les choix ont des conséquences. Bien que la marque de la bête ne soit pas en action aujourd'hui, vous et moi avons un choix à faire. C'est soit Jésus-Christ, soit l'antéchrist, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de juste milieu. Les jours où le monde a rejeté Christ sont ceux où le monde a tacitement, peut-être inconsciemment, accepté l'antéchrist et les marques de sa domination. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête n'a pas été un saut soudain dans les ténèbres, mais l'aboutissement de nombreux choix faits en rejetant la lumière du monde. Vous voyez, si nous rejetons Jésus-Christ, il est presque inévitable que nous acceptions l'antéchrist. On ne peut pas simplement rester neutre sur des questions d'une importance éternelle. Quand Jésus a proclamé « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », il a présenté une dichotomie qui est vraie, même dans les scénarios de la fin des temps. Lorsque nous repoussons la vérité, il ne reste qu'une seule chose à embrasser, la tromperie. Il n'y a pas de juste milieu. Et parce que ce monde a enlevé la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, le monde a rejeté la vérité de Jésus-Christ, mais tragiquement, le monde croira le mensonge de l'antéchrist. C'est comme si la boussole spirituelle de l'humanité ayant perdu son vrai nord, était plus que disposée à suivre un faux pôle magnétique. Et comment ce faux pôle magnétique va-t-il se produire ? Le monde n'en a jamais vu un comme l'antéchrist. Les gens l'aimeront et l'adoreront, et ceux qui ne l'aiment pas et ne l'adorent pas seront contraints de l'adorer. Considérez également la profondeur de la tromperie. Le monde n'adorera pas Christ, celui qui a porté ses péchés, celui qui a porté la couronne d'épines et a étendu la grâce gratuitement, mais s'inclinera devant l'antéchrist, l'incarnation de tout ce qui s'oppose à la grâce, à l'amour et à la vérité. Cela me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'agreez pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous l'accepterez. » L'essence de ce verset met en évidence comment les choix ont des conséquences. Les choix peuvent teneurs à la vie ou inaugurer des calamités, en particulier des calamités éternelles. Le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, Dieu incarné, l'incarnation de l'amour, de la grâce et de la vérité, ouvre la porte à un substitut qui est aux antipodes. L'antéchrist qui incarne la haine, l'anarchie et la tromperie. Le jour où le monde aura choisi la marque de la bête ne sera pas seulement un jour de conséquences temporelles. Il révélera la conséquence éternelle des choix que les humains ont faits depuis le début. En rejetant le Christ, l'humanité laisse essentiellement un vide. La nature a horreur du vide et il en est de même dans le domaine spirituel. Ce vide sera comblé par celui qui viendra en son propre nom. Contrairement à Jésus, qui est venu pour faire la volonté de son Père, l'antéchrist viendra pour faire sa propre volonté et par extension, la volonté de Satan, le Père du mensonge. L'antéchrist ne dirigera pas les gens vers Dieu, mais plutôt vers lui-même et exigera l'adoration pour lui-même. Le monde sera tellement trompé qu'il croira qu'il s'agit d'un acte raisonnable et nécessaire. L'acceptation de l'antéchrist et de sa marque sera le point culminant des choix de l'humanité contre Dieu, le point culminant de la rébellion, le point culminant de l'illusion collective. Le jour où le monde choisira la marque de la bête sera un jour marqué par un aveuglement spirituel sans précédent, un aveuglement qui aurait pu être évité si le monde avait accepté Jésus, la lumière du monde. Le règne de l'antéchrist ne ressemblera à rien de ce que le monde a jamais vu. Son empire s'étendra sur les continents, engloutissant les nations et les cultures d'est en ouest, du nord au sud. Aucun coin de la terre ne restera épargné par son influence omniprésente. Son règne apportera avec lui une unité de contrôle où tous les systèmes politiques, économiques et sociaux se plieront à sa volonté. Des personnes d'origine, de langues et de croyances différentes se retrouveront dans l'ombre de son autorité omniprésente. La technologie, le commerce et les canaux de communication seront utilisés comme instrument de leur domaine, garantissant que la résistance est supprimée et que la conformité est appliquée. Ce gouvernement mondial sans précédent consolidera le pouvoir entre vos mains, faisant de vous non seulement un leader politique, mais aussi une force qui cherche à dicter la conscience et l'âme de l'humanité. En conclusion, bien que l'antéchrist ait son moment temporaire, la victoire éternelle appartient à Jésus-Christ. Alors que nous étudions la prophétie et que nous regardons vers l'avenir, examinons aussi notre cœur aujourd'hui. Que nos choix reflètent notre loyauté envers le vrai Christ et que nous ne nous laissions pas influencer par les déceptions croissantes du monde. Car en comprenant ce qui est faux, nous pouvons apprécier, honorer et nous engager plus profondément envers le véritable Sauveur. Matthieu 24, versets 1 à 14. Jésus sortit et s'éloigna du temple et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Voyez-vous toutes ces choses ? En vérité, je vous le dis, Il ne restera pas ici une pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? » Jésus répondit, « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? » Jésus répondit, « Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom en disant, « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas avoir peur. Car toutes ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Nation contre nation et royaume contre royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs. En réfléchissant aux enseignements de Jésus dans Matthieu 24, versets 1 à 14, et en les comparant à l'état actuel du monde, il devient évident que nous assistons au déroulement même de ces paroles prophétiques. Jésus a donné un aperçu des conditions mondiales qui marqueront l'intervalle entre son ascension et les jours qui mèneront à sa seconde venue. Ces descriptions, bien que larges, résonnent profondément avec notre monde actuel. C'est presque comme si on nous tendait une lentille spirituelle, nous permettant de voir notre monde à travers les révélations prophétiques de Jésus. En comparant les événements actuels avec ses paroles, il devient clair que nous nous rapprochons de l'accomplissement de Matthieu 24, versets 1 à 14. Les guerres et les rumeurs de guerre. Allumer les nouvelles et les rapports sont pleins de nations, se soulevant contre des nations, de royaumes en conflit avec des royaumes. La faim, les rapports mondiaux, montrent que de nombreuses régions sont aux prises avec des pénuries alimentaires et la malnutrition. Les tremblements de terre et l'activité sismique sont de plus en plus fréquents, avec des secousses qui secouent des parties du monde que l'on croyait autrefois stables. Cependant, il est crucial de comprendre qu'aucun de ces événements isolés n'indiquent singulièrement le retour imminent du Christ. Au lieu de cela, il broste collectivement un tableau plus large. Quand Jésus a appelé ces événements le commencement des douleurs, il en a fourni une illustration frappante. La phrase originale peut être comparée au début des douleurs de l'accouchement. Toute personne familière avec l'accouchement comprend la nature des contractions. Il commence par être léger et augmente en fréquence et en intensité à l'approche du travail. En faisant ce parallèle, nous ne devrions pas nous attendre à un événement monumental signalant le retour de Jésus. Au lieu de cela, la fréquence et l'intensité croissante des guerres, des famines, des tremblements de terre et d'autres tragédies servent d'indication collective. Tout comme les contractions indiquent une naissance imminente, ces événements signalent que la création gémit, attendant avec impatience la seconde venue du Christ. Ce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, devait surveiller, c'est la fréquence et l'intensité. Cette perspective est essentielle dans notre interprétation. Bien qu'il soit facile de regarder un événement significatif et de déclarer « Ceci est le signe », Jésus encourage une vision plus large. Collectivement, ce sont des signes. Ils représentent le début des douleurs et comment les premières douleurs de l'enfantement nous préparent à ce qui est à venir. De plus, l'importance réside non seulement dans la reconnaissance de ces signes, mais aussi dans la posture du cœur qu'ils encouragent. Si nous croyons vraiment que nous vivons au commencement des douleurs, cela devrait instiller dans nos cœurs une urgence. Une urgence que le temps presse, une urgence de chercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, une urgence de comprendre que nous nous rapprochons de plus en plus du livre de l'Apocalypse, une urgence de répandre l'Évangile. approfondir notre relation avec Jésus et être les ambassadeurs de sa paix dans un monde de plus en plus tumultueux. Maintes et maintes fois, nous devons nous rappeler que nous vivons littéralement au début des douleurs. Le commencement des douleurs n'est plus une prophétie. Ils sont ici. Les jours dans lesquels nous vivons sont le commencement des douleurs, les jours de la fin, les jours prophétiques, les jours qui sont un carrefour de l'éternité, les jours qui sont le déroulement de l'Apocalypse, les jours qui sont le témoignage de la vérité annoncée, les jours qui sont les dernières pages de l'histoire terrestre. Chaque gros titre, chaque tragédie et chaque bouleversement mondial ne devraient pas nous pousser dans la peur, mais dans une foi plus profonde. C'est un appel à comprendre l'époque et à reconnaître la main souveraine de Dieu qui guide les événements mondiaux. Ne soyez pas surpris par ce qui se passe dans notre monde. Jésus nous a dit que cela arriverait. Oui, les douleurs sont réelles. La douleur, la souffrance et le chaos sont palpables, mais qu'ils nous rappellent que ce ne sont que les débuts. Tout comme les douleurs de l'enfantement culminent dans la joie de la naissance, ces douleurs indiquent l'espoir du retour de Jésus et de l'établissement de son royaume éternel. Il est facile de regarder le monde et de croire que tout est hors de contrôle, mais je voudrais vous rappeler, mon ami, que nous servons un Dieu vivant, un Dieu souverain. Tout n'est pas hors de contrôle. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. C'est Dieu qui commande. Jésus a clairement indiqué que toutes les choses énumérées dans Matthieu 24 feront partie des derniers jours, les temps périlleux. entendez-vous constamment des rumeurs de guerre ? Vous entendez constamment parler de personnes qui meurent et vous ne savez pas quoi faire ? Vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité ? Vous sentez que vous ne pouvez plus supporter les maux du monde ? Vous avez l'impression que le monde et ses dirigeants deviennent de plus en plus méchants de jour en jour ? Jésus a dit qu'il ne fallait pas se décourager à cause de cela. Il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce que fait le gouvernement dans le pays où vous vivez, ne vivez pas dans la peur. Rappelez-vous que Dieu est toujours sur son trône et tant que Dieu est sur son trône, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à vivre dans la peur. Dieu vous observe, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, Dieu vous observe. Chaque mouvement que vous faites, chaque pas que vous faites, Dieu vous regarde. Pas une seconde ne passe sans que Dieu n'ait les yeux fixés sur vous. Dieu vous observe, où que vous soyez en ce moment et quoi que vous fassiez, sachez que Dieu veille. Habituellement, quand je dis cela aux gens, ils deviennent nerveux, effrayés et inquiets. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient toujours pas Dieu comme un père, mais comme quelqu'un avec qui ils sont en inimitié. Si vous êtes né de nouveau, le fait que Dieu vous regarde ne devrait pas apporter de peur dans votre cœur, mais plutôt la paix, une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui ne vient pas de ce monde. Vous n'êtes plus en inimitié avec Dieu à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne vous a jamais aimé comme le Seigneur Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il a souffert la mort la plus profonde pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Et maintenant, en ce moment même, il est assis à la droite du Père et plaide pour nous. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ et de ce coup est la fête pour vous. Maintenant, comme nous le savons, la Bible nous dit que nous vivons dans les derniers jours. Nous sommes vraiment dans la onzième heure et la cinquante-neuvième minute de la civilisation humaine. Nous pouvons voir tout ce que Jésus nous a dit, qu'il arriverait dans Matthieu 24, qui se produirait maintenant. Un exemple parfait que Dieu est toujours aux commandes se trouve dans Daniel chapitre 4, versets 24 à 27. « Telle est l'interprétation, ô roi, et voici le décret du Très-Haut, qui est venu sur mon Seigneur, ô roi. Vous serez chassés du milieu des hommes et vous habiterez avec les bêtes des champs, et vous mangerez de l'herbe comme des bœufs, et vous serez mouillés de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous sachiez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donnent à qui il veut. Et l'ordre de laisser le tronc de l'arbre avec ses racines signifie que votre royaume vous sera rendu après que vous aurez reconnu que le ciel domine. C'est pourquoi, ô roi, suivez mon conseil, renoncez à vos péchés en pratiquant la justice et à vos iniquités, en faisant miséricorde aux opprimés, afin que leur prospérité se prolonge peut-être. » Nabuchodonosor était un roi qui prenait souvent la gloire et l'adoration pour son empire. Sous son règne, l'Empire babylonien était l'un des royaumes les plus puissants du monde et Babylone est devenue une ville formidable. Nebuchadnezzar était aussi élevé qu'un être humain pouvait l'être, tout le monde, et tout était au-dessous de lui. Il avait tant de ressources à sa disposition et il en recevait la gloire et l'adoration. En ce qui concerne Nebuchadnezzar, il n'y avait personne au-dessus de lui, mais Dieu a humilié cet homme et pendant sept ans, il a été mis à quatre pattes et a dû manger de l'herbe comme un animal sauvage. Ce n'est même pas la partie géniale. Le contexte est que lorsque cela s'est produit, Israël était encore sous la domination de son empire, mais Dieu a réduit l'empereur pour montrer qu'il est toujours en charge. Nebuchadnezzar était connu comme un destructeur de nations, mais il en était réduit à manger de l'herbe. Je dis tout cela pour souligner le fait que Dieu est toujours aux commandes, quelle que soit la direction que prend le monde. Nous avons un Dieu dans le ciel qui est grand et qui est aux commandes, peu importe qui siège sur le siège de l'autorité sur cette terre. En fin de compte, Dieu est aux commandes et le Dieu qui est aux commandes est le Dieu qui vous regarde. Vous n'avez pas à vivre dans la peur dans votre propre vie. Quelle que soit la direction que prend votre vie ? Rappelez-vous que Dieu est toujours aux commandes. Peu importe qui vous a trahis, c'est peut-être même votre femme ou votre mari qui vous a trahis, mais rappelez-vous, Dieu est toujours aux commandes. Jean-Joseph a été trahi par ses frères, mais qui était aux commandes ? Dieu. N'est-ce pas merveilleux que Dieu vous regarde ? Celui qui a définitivement le contrôle s'intéresse à votre vie et à celle de votre famille. Celui qui vous aime s'intéresse à votre vie. De quoi d'autre a-t-il besoin pour vous montrer qu'il vous aime ? Il est la raison pour laquelle vous allez au ciel. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes une bonne personne. Il y a beaucoup de bonnes personnes en enfer en ce moment. Être une bonne personne morale ne vous donne pas une seconde au paradis. Vous n'irez pas au paradis à cause de la somme d'argent que vous avez donnée. Vous n'irez pas au ciel à cause du nombre de personnes que vous avez aidées. Votre nom de famille, le temps que vous consacrez à la prière ne feront rien pour vous. Le nombre de services religieux auxquels vous assistez n'aidera pas. La vraie raison pour laquelle vous allez au ciel, c'est à cause d'un homme qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui est mort pour vos péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Nous méritions les feux de l'enfer. Nous méritions la destruction éternelle. Nous méritions de faire l'expérience de toute la colère de Dieu sans limite. Nous méritions d'être dans cet endroit où se trouvait l'homme riche dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Nous méritions d'aller à cet endroit où l'on pleure et où l'on grince des dents. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16 C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de cet endroit. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de l'éternité de l'enfer. Jésus est venu et en a payé le prix. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16 C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de cet endroit. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés de l'éternité de l'enfer. Jésus est venu et en a payé le prix. Souvent, nous ouvrons les nouvelles et voyons tout ce qui se passe dans le monde et tout ce que nous voyons. Ce sont des temps dangereux. Je suis ici pour vous rappeler que Dieu est aux commandes. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de vivre dans la peur. Celui qui a définitivement le contrôle vous regarde. Alors que les débuts des douleurs se déroulent, n'ayez crainte. Sachez que vous servez un Dieu vivant.